C'est maintenant un grand plaisir d'accueillir Marc Gérardin, qui est spécialiste en maladies inflammatoires chroniques intestinales et qui va nous parler d'un sujet plus cool. Comment voyager, comment avoir des loisirs quand on a une maladie inflammatoire de l'intestin ? Est-ce que c'est possible ? Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être avec vous. Effectivement, j'ai un sujet, on va parler de vacances, donc c'est assez sympa. Peut-on avoir des loisirs et des vacances quand on a une maladie inflammatoire ? Alors, on va passer, voici l'agenda que je vous propose. On va parler un petit peu de la faisabilité, les effets et aussi les effets bénéfiques des loisirs, de poursuivre ses loisirs ou d'en débuter avec une maladie inflammatoire. On parlera un petit peu des voyages en abordant quatre sujets. Comment se déplacer en vacances avec une maladie inflammatoire ? Comment continuer ses traitements ? Les transporter ? Puisque c'est souvent une question. Quels sont les risques, et c'est souvent des risques infectieux qu'on a en voyageant ? Et puis la prévention de ces risques, notamment en parlant de la vaccination pour les pays avec des maladies qu'on peut prévenir par vaccination. Alors, je vais essayer de ne pas trop vous proposer des données avec des graphiques, etc. Mais j'avais envie, en disant d'introduction, peut-être de regarder deux études qui parlent de la qualité de vie, et puis particulièrement d'un concept qui s'appelle la « disability ». C'est un mot anglais qui n'est pas très facile à traduire en français. Le terme, ça veut dire invalidité, mais ça peut être aussi un peu incapacité. En tout cas, les difficultés rencontrées par les patients quand on les compare, en fait, à des gens du même âge, mais qui n'ont pas de maladie inflammatoire, et ces difficultés qui sont causées par la maladie. Donc, c'est une première étude hollandaise, où vous avez à peu près 230 patients qui ont reçu un questionnaire, un questionnaire qui a trait sur les activités de la vie quotidienne. Et le but était de regarder un petit peu quelles étaient les limites. Et 55% des patients rapportaient avoir des limites ou des difficultés à faire les activités domestiques à la maison. Et vous avez un détail sur la droite qui montre qu'entre 30 et 50% des gens, selon les thématiques, qui étaient autant de faire les courses, de faire à manger, de scupper des enfants, de les amener dans leurs loisirs, et puis aussi d'avoir une vie de famille intime ou pas intime. Et le point important, c'était que le point qui ressortait le plus, c'était la fatigue, qui était le facteur le plus limitant. De même manière, une autre étude italienne, aussi avec à peu près 200 patients, qui ont répondu à des questionnaires sur l'impact de la maladie sur leur vie, montrait que 50% des patients estimaient leur qualité de vie diminuée. Et les facteurs qui ressortaient, c'était l'anxiété, la dépression, vous voyez, chez 40% des gens, et chez une trentaine de pourcents, une mauvaise qualité du sommeil. Alors tous ces points, c'était pour un petit peu donner une base de réflexion, finalement. Est-ce qu'on peut avoir des loisirs, j'allais dire normaux, comme tout le monde, avec une maladie inflammatoire, tenant compte qu'il y a des limitations possibles ? Alors, oui, 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 on peut avoir des loisirs. J'ai essayé de lister, alors ça, il n'y a aucune référence, c'est du Marc Girardin fait cette dernière semaine, un tableau avec différentes activités, les limites, et puis peut-être les propositions, ou les parades pour essayer de passer outre ces limites. C'est vrai que si on sort, qu'on va au théâtre, au cinéma, à un spectacle, il y a la crainte des symptômes, la crainte de savoir si on va avoir des toilettes à côté. Et c'est vrai que les parades, c'est peut-être de repérer où sont les toilettes, et d'avoir la carte proposée par l'association Cronécoli de Suisse, qui permet de dire, je ne me rappelle plus le nom, c'est Hurry, Oui, le Rocky, mais il y a la carte qui dit, je ne peux pas attendre, voilà. Et le restaurant, il y a le problème des intolérances alimentaires, moi, j'en entends beaucoup parler quand on parle avec vous, choisir son menu, peut-être aller choisir aussi le restaurant, orienter ses amis vers des restaurants particuliers, sortir avec des amis, avec la fatigue, la rupture des habitudes, évidemment, quand on a son train-train de soirée à la maison, sortir, ça veut dire changer ses habitudes, alors évidemment, il faut probablement adapter ses sorties. Et puis, le sport, peut-on faire une activité de sport quand on est fatigué, quand on a des poussées de symptômes ? Effectivement, ça va être difficile. Et post-chirurgie, avec les cicatrices, est-ce qu'on peut faire des sports où on doit pousser, tirer, porter ? Alors, il y a probablement une adaptation du rythme de sport à faire. Alors, on va partir un petit peu plus du sport pour la raison que c'est là où il y a des publications, il y a pas mal de données, vous trouverez pas mal de sites sur Internet avec des propositions de coaching et d'entraînement. Alors, déjà, la notion principale, c'est que le sport n'a pas d'influence négative sur l'activité de la maladie. Il y a même pas mal de points positifs qui sont rapportés. Un entraînement d'endurance avec une intensité modérée peut renforcer l'estime de soi. On est content quand on fait du sport. Ça peut atténuer un petit peu les peurs et l'anxiété qu'on a face à est-ce qu'on est capable de faire quelque chose. Ça a un impact aussi positif sur l'inflammation. Ça, ça a été montré sur le système immunitaire. Ça va le renforcer. Alors, renforcer positivement, ça va améliorer la qualité du sommeil aussi et améliorer la fonction digestive. Un intestin qui bouge, un corps qui bouge avec un intestin qui bouge, il fonctionne des fois mieux. Alors, bien sûr, il y a des attentions et on ne peut pas faire tout le temps comme on le voudrait. Il faut faire attention au surmenage. On ne peut pas reprendre le sport après une poussée inflammatoire immédiatement au rythme qu'on était habitué à faire. Il faut y aller en bon français, step by step, être à l'écoute de son corps, penser à la déshydratation si on a des symptômes de diarrhée. Il faut bien compenser ces pertes. Après une opération, évidemment, il y a eu des cicatrices sur les muscles. Donc, on ne peut pas commencer immédiatement. Ou alors, si on commence, il faut commencer graduellement. Il y a la problématique de l'ostéoporose avec le stress sur les os. Donc, on ne peut pas forcément avoir toutes les mêmes activités. Et puis, les lésions périanales, elles sont aussi problématiques si on veut faire du vélo ou des sports en position assise. Alors, n'étant pas un sportif de haut niveau, j'avais envie de demander à quelqu'un de nous expliquer un petit peu la problématique sport et maladie de Crohn. Et je suis super content qu'on ait le témoignage d'un jeune homme que je connais depuis maintenant une dizaine d'années, qui s'appelle Joshua Schopfer et qui a accepté dans une petite courte vidéo de vous faire part de son expérience. Alors, on va la lancer. J'espère qu'on entendra bien. Bonjour à tous, je m'appelle Joshua Schopfer, j'ai 24 ans et j'ai été diagnostiqué avec la maladie de Crohn en 2015. Donc, ça fait maintenant 8 ans que je vis avec la maladie de Crohn. Est-ce que c'est possible de continuer à faire ses loisirs tout en ayant la maladie de Crohn ? Dans mon cas, mon loisir qui est en train de devenir mon métier, c'est la course au large en solitaire. Je suis d'ailleurs inscrit pour la Mini Transat en 2025. Je vais essayer de me qualifier pour cette course qui est une traversée de l'Atlantique à la voile, en solitaire et sans assistance. Et la traversée durera entre 26 et 29 jours. Faire de la course au large quand on a la maladie de Crohn, ça peut engendrer plusieurs problématiques, telles que le manque de sommeil ou encore l'alimentation, qui est très différente de ce qu'on mange dans la vie de tous les jours à terre. Il est super important d'être organisé et d'être méticuleux dans nos prises de médicaments et dans notre alimentation, ça implique donc d'avoir une rigueur et d'être vraiment carré dans tout ce qu'on fait. Et c'est grâce à cette rigueur que moi, je peux participer à ce projet et le rendre une réalité. Donc, je pense que la clé de la réussite pour pouvoir continuer à faire nos loisirs de manière plus ou moins normale, c'est d'entretenir une relation étroite avec le médecin qui nous suit. C'est aussi de mettre en place un plan et une méthodologie pour la prise de médicaments, l'alimentation et le sommeil. Et troisièmement, anticiper et être prêt à toute éventualité. Merci de m'avoir écouté et très bonne soirée à vous. Je le remercie infiniment parce que c'est un garçon attachant. Puis, je crois qu'il est un bel exemple à suivre. Et je rebondis sur la voile. Je ne sais pas que je sois un fan de voile particulier, mais il y a ce monsieur qui s'appelle Pierre-Louis Atuel qui a monté un projet de voile qui est connu en France. Vous voyez qu'il est pas mal sponsorisé par pas mal de firmes pharma. Et il a un site, la vogueavecincrone.com. Vous pouvez avoir plus d'informations et voir que beaucoup de choses sont possibles. Maintenant, on va parler du deuxième point du topo, c'est les voyages. J'avais envie de parler effectivement un petit peu du déplacement, comment se déplacer avec une maladie de Crohn, comment transporter son traitement, les risques et la prévention des risques par la vaccination. Alors, pourquoi je vous parle du déplacement ? C'est parce qu'en Suisse, on a un groupe avec le professeur Wawrika Zurich qui a travaillé sur justement les vols en avion et la maladie de Crohn. Et vous allez peut-être, en tapant voyage et maladie de Crohn, de tomber dessus, donc je voulais vous en parler. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 50 patients qui étaient en rémission et 50 patients qui avaient fait une poussée de maladie inflammatoire dans la dernière année. Et ils ont comparé, au fait, des tas de facteurs pour essayer de comprendre pourquoi ils avaient fait une poussée particulièrement. Puis ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup plus de gens chez ceux qui avaient fait des poussées, qui avaient pris l'avion, en fait. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans un avion, il y a une pressurisation qui correspond à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et c'est quelque chose, donc, qu'on peut... C'est un point qui était intrigant. Alors, est-ce que c'est ça la cause unique ? Certainement pas. Mais enfin, c'était un point intrigant. Il y a eu d'autres groupes, et notamment ce monsieur Park, aux Etats-Unis, qui a fait une étude, alors un petit peu différente, là où ils ont regardé des gens qui ont fait une poussée, y compris l'avion, essayer de comprendre un petit peu mieux quels étaient les facteurs de risque quand on prend l'avion. Et de leur étude découlait trois points. Que si on avait un taux élevé de calprotectine au moment où on prend l'avion, donc, a priori, une inflammation intestinale en cours, ou qu'on avait des antécédents de visite aux urgences, donc, une maladie peut-être un peu plus sévère, où la présence de comorbidités, donc, d'autres maladies, sans qu'elles soient détaillées particulièrement dans l'étude, c'était un risque un petit peu plus élevé. Risque qu'on voit, donc, pour des vols en avion, mais aussi pour des séjours à haute altitude, au-delà de 2000 mètres, qui se prolongent. Séjours qu'on ne fait pas forcément, mais qui peuvent arriver. Donc, ça ne veut pas tout dire qu'on ne peut pas prendre l'avion avec une maladie inflammatoire, mais ça montre qu'il y a peut-être des situations où il faut être plus vigilant. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le point du traitement, comment transporter son traitement, et c'est valable particulièrement pour les traitements qu'on injecte de manière sous-cutanée, ou les traitements intraveineux. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut transporter les seringues ou les stylos dans des pochettes à glace pour les maintenir au froid. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des traitements se conservent à peu près deux semaines à température ambiante. On n'est pas forcément obligé de maintenir une chaîne du froid parfaite. Le problème, c'est pour les séjours qui durent plus de deux semaines, parce que le stylo qui n'a pas été gardé dans la glace doit être utilisé dans les deux semaines. Mais ceux qu'on a prévu d'utiliser plus tard, eux, il faut les garder au frais. Et pour ça, nous, on peut tout à fait vous faire des courriers aussi pour pouvoir avoir le traitement avec soi dans la cabine, pour pouvoir passer les contrôles de sécurité. Ça marche en général très bien. Pour les traitements intraveineux, ça m'est arrivé de discuter avec des jeunes patients qui voulaient aller faire le tour du monde, comment organiser les injections. Donc on peut trouver des lieux, des hôpitaux dans toute la planète. Évidemment, un peu plus simplement dans l'Europe, l'Amérique du Nord, on va dire Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Mais on peut aussi, au cas par cas, se débrouiller en Asie ou en Amérique du Sud pour trouver des lieux qui sont d'accord de faire les injections. On peut aussi, et ça, c'est une notion qu'il faut connaître, passer de la version intraveineuse à sous-cutanée, comme par exemple pour la molécule inflixima, remicade, inflectra ou remzima. On peut passer à la version vebloséma sous-cutanée et éventuellement revenir après le voyage à la version intraveineuse. Je ne pense pas qu'il faut faire des allers-retours multiples, mais c'est quelque chose qui est possible, y compris pour la molécule antivio, qui a une version sous-cutanée, où on peut passer d'une à l'autre et éventuellement revenir en arrière. Donc voilà, des choses sont organisables. Je recommande de s'adresser à son docteur quand même avec un petit délai pour organiser ses injections dans d'autres pays parce que ça prend souvent un peu de temps. Les facteurs de risque pour les risques infectieux, c'est évidemment les traitements immunomodulateurs qui mettent un peu plus à risque d'infection. Je pense que quand on part en voyage, c'est valable aussi pour les gens qui ne sont pas immunosupprimés. C'est toujours important d'avoir avec soi un antibiotique qui peut couvrir les problèmes infectieux, notamment digestifs. Et puis, il faut avoir quand même la recommandation que si on a une température élevée ou une baisse de l'état général, il faudra consulter. Et puis, la précaution qui est évidemment de rigueur pour tout le monde, mais qui plus est si on a un traitement immunomodulateur, de faire attention à l'eau locale, à ne pas consommer. Et finalement, je voulais vous donner quelques mots sur la vaccination et l'immunosuppression. Quand on prépare un voyage, il est souvent question de vaccination. Et on avait abordé rapidement pour la grossesse et les bébés qui naissent avec une immunosuppression. Alors, c'est qui plus est plus important pour les adultes. Les vaccins vivants sont interdits avec une immunosuppression. J'ai mis avec de rares exceptions, parce qu'il y a peut-être des molécules comme l'antivio qui est moins immunosuppressive, où les choses peuvent se discuter au cas par cas. Et donc, sont concernés à la fièvre jaune, la rougeole, le rayon, rubéole, varicelle et rotavirus, qui sont des vaccins qu'il faudrait idéalement faire avant le début de l'immunosuppression. Le problème, c'est qu'on est toujours un peu dans un départ de l'immunosuppression rapide, au moment où ça va moins bien, et que des fois, on n'a pas le temps. Mais dans l'idéal, c'est à faire avant. En tout cas, je vous recommande ardemment de vous donner un petit délai pour prévoir toutes ces vaccinations. J'ai souvent des jeunes qui viennent me voir en me disant, dans deux semaines, je pars huit mois en Asie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Et ça, c'est effectivement un petit peu difficile. Le paradoxe du voyageur immunosupprimé, c'est qu'il est plus à risque, mais il répond aussi un peu moins au vaccin, parce que, justement, on a un médicament qui va faire que l'immunité est un petit peu plus, un peu moins efficace. Alors, je vous encourage à consulter la consultation des HUG du voyage, dont je remercie le docteur Gilles Lepron qui m'a donné le formulaire, je vais vous montrer même un peu en zoom, qui permet au fait de s'adresser à cette consultation, qui est une consultation spécifique pour les patients immunosupprimés, et qui va discuter avec vous du type d'immunosuppression, et proposer des adaptations du schéma vaccinal, avec des fois des adaptations de doses, des contrôles sanguins de la réponse vaccinale, pour être sûr que le vaccin a fonctionné. Et vous comprendrez bien que c'est là où il faut avoir un petit délai pour avoir le temps de faire ces choses, mais ils ont aussi l'habitude de travailler dans l'urgence, et tout est organisable. Donc ça, c'est une ressource importante, et bien entendu, nous, on peut vous la transmettre. Donc en conclusion, peut-on avoir des voisirs et voyager ? La réponse est oui. Il y a des adaptations à faire, de l'organisation, des précautions, les choses sont faisables, il y a un impact positif énorme sur le bien-être, global, physique, mais aussi psychologique. Donc on vous accompagne volontiers dans vos projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup.